Pour préparer l'avenir du Cameroun, il faut, selon le Front progressiste et panafricaniste, consacrer l'essentiel des ressources du pays à la scolarisation et à la formation professionnelle, technique et scientifique de la jeunesse camerounaise. Une jeunesse bien formée qui constituera l'armée des travailleurs qualifiés. Ainsi se résume la position des acteurs des partis politiques de l'opposition réunis à Douala. Anissé Ekané et Charles Fongan du Manidem, Théophile Moyo du Mouvement Citoyen et Henri Ekoué de l'UPC ont choisi cette période de la rentrée scolaire pour évoquer les problèmes qui gangrènent le secteur éducatif camerounais. L'heure n'est pas à la rénonciation, mais à la mobilisation et l'action. Au lieu de toujours demander aux partis politiques de s'investir, il faut que les citoyens se prennent en charge. On leur dit tout dépend de vous, tout dépend des camerounais pour qu'on sorte un peu de cette surenchère, de la rentrée, toujours le plus grand nombre de livres, l'APE qui monte, les pensions qui augmentent, l'école n'est plus gratuite. En réalité, ça ne devient qu'un slogan. Donc nous c'est un appel à la mobilisation, une interpellation à la prise en charge par les camerounais de leurs problèmes quotidiens. Le front progressiste et panafricaniste est pour l'école au Cameroun en particulier et en Afrique en général. Je ne peux pas accepter que les enfants ne puissent pas aller à l'école, que ce soit au nord-ouest, au sud-ouest ou dans l'extrême nord. Je pense qu'on a là un problème qui se pose et qu'il faudrait que les camerounais de tous bords puissent s'asseoir finalement pour trouver une solution à ce problème. car il devient grave. Des actions concertées qui pourraient produire des biens et des services nécessaires au bien-être des populations africaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !